bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher une portion d'image on a déjà vu comment afficher une image mais ici ce qui nous intéresse c'est d'afficher uniquement un morceau d'image alors on va voir deux manières de faire ça ça c'est l'image qu'on va considérer donc on va voir comment on peut afficher certaines parties de cette image et donc là on démarre tout de l'exemple on fait fonctionner pour voir ce qu'on obtient voilà donc on obtient donc ce programme là il permet donc hop je vais remettre l'image voilà ce programme là il permet donc vous voyez de faire un découpage en quatre parties notre image donc on affiche ces quatre parties des bandes verticales et là en dessous voir une deuxième manière pour voilà c'est la même portion qu'on affiche deux fois donc on va voir les deux manières de faire ça alors toc toc alors notre dans notre source donc on a donc comme d'habitude tout ça c'est assez classique alors ici on fait le en l'eau l'image on l'a converti on récupère ses dimensions voilà alors après qu'est ce qu'on fait on va habiliter l'image quand on affiche une image habituellement on a donc on dit à la surface de d'habiter de placer une image d'afficher une image à l'intérieur donc quand on fait ça on donne l'image qu'on cherche à afficher on donne d'habitude un unique une unique coordonnée donc décalage 50 et 10 à partir du haut la deuxième image allait en 160 donc on va plus loin à la 270 on va encore plus loin voilà et on donne juste ces deux arguments l'image et les coordonnées du point où on veut faire l'affichage là on rajoute donc là une liste donc avec quatre valeurs donc c'est les coordonnées à l'intérieur de l'image qu'on considère donc on part de où on va définir un rectangle on part de où et quelle est la largeur et quelle est la hauteur de ce rectangle donc là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que notre image originale qui est ici une image qui contient toute notre image eh ben on va dire on part de 0 0 voilà part de 0 0 donc ici on fait 80 en largeur et après on prend la hauteur complète de l'image donc ça nous permet d'obtenir notre portion ici et c'est cette portion là qu'on affiche pour la portion suivante bah donc on se met à des coordonnées différentes quand on fait blit et le rectangle qu'on retient c'est un rectangle on va dire voilà on va en 81 donc on va ici on part de cet endroit là en 0 et on va faire 80 de largeur et on va considérer toute la hauteur de l'image donc on obtient la deuxième bande donc on fait comme ça pour les quatre portions d'image et voilà ça c'est la première manière c'est on blit directement l'image avec ses coordonnées et en plus on précise un rectangle qu'il faut considérer dans dans l'image qu'on cherche à bliter une deuxième manière de faire c'est dire on va créer une sous-surface donc là on part avec le même la même idée donc on va créer une sous-surface on part de notre image donc là on a pris une bande comment dire horizontale donc l'idée c'est de dire on voilà on prend donc comment créer cette sous-surface voilà on part de 0 après on prend la hauteur de l'image en eau de 50 donc ça nous permet de remonter là et après une fois qu'on a notre point de départ pour découper notre image on prend la largeur complète de l'image et on prend 50 de hauteur ça nous permet d'obtenir ça comme sous-surface et donc une fois qu'on a qu'on obtient cette sous-surface on la met dans une variable et donc ça nous permet de pouvoir afficher bliter cette image à deux endroits différents donc là l'intérêt c'est qu'on n'a pas à refaire le calcul à chaque fois la sous-surface on l'obtient de manière intermédiaire et on peut l'utiliser l'affiché à différents endroits voilà donc voilà à retenir deux manières de faire pour afficher une portion d'image donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode au revoir merci